bonjour mes chers amis de facebook et messager et bonjour mes amis youtubeurs et youtubeuses et bien sûr mes jolies geekettes mes jolies coeurs ça y est c'est annoncé c'est aujourd'hui je vais annoncer mon premier vrai projet bénévole de côté de rétro comics différent que le rétro game rétro game one comme l'animateur marcus moi je fais un petit peu genre à un genre de chercheurs justement dans les rétro comics c'est différemment mais c'est comme ça il ya un qui fait rétro game et rétro gaming et moi je fais rétro comics c'est comme ça c'est pas autrement c'est comme ça bala boum c'est comme ça je fais que je vais alors vous savez que d'abord je suis ravi présenter ce premier magazine que je voulais faire justement depuis maintenant c'est une comique ça fait à l'âge de six ans que j'ai commencé et oui moi je suis dit que déjà comme obélique je suis né en plein dedans justement vous savez depuis 70 ans depuis 1960 marvel est né au départ leur projet s'est annoncé vers de début vers les fins les années 50 en 1959 et c'est vers 1960 marvel est né avec de génie avec le dessinateur en tout cas les scénaristes donc le grand retour de jack kerby évidemment que c'est lui le vrai créateur du super héros et bien sûr un parti de la direction chef évidemment de monsieur stanley mais le vrai créateur de super héros lui-même c'est jack kerby donc faut pas confondre donc attention d'accord monsieur stanley mais c'est côté jack kerby c'est lui qui a créé tous les super héros de marvel et bien il ya quelques-uns que j'aime tous les marvel que ce soit harry man que ce soit captain america que ce soit incroyant hulk que ce soit captain america que ce soit spider man hulk la femme noire des avengers mais il ya quelques-uns que j'aime beaucoup c'est bien sûr évident mes chers amis le x-men le voici le voilà les x-men en tout cas qui a été créé en 1963 bien après évidemment bien après de côté de the pro taxi fo qui était créé en 1960 qui était sorti en 1961 et incroyable hulk en 1962 et les x-men en 1963 les x-men c'est l'histoire des super mutants que ou charles xavier le professeur jacques xavier justement a créé la conférée des mutants qui est une même des super mutants qui doit apprendre à vivre et ne pas servir leur servir leur super pouvoir pour apprendre la communauté entre les hommes mais vous connaissez les hommes leur mentalité ils ont plutôt un petit peu peur les différemment des autres justement et surtout les super peuples et surtout les mutants qu'ils ont vraiment la peur depuis quelques années on peut dire carrément que ça c'est un des comics le plus important dans l'histoire de marvel ça nous apprend à vivre la communauté là dans la communauté entre les différents des autres justement que la défense de la peau ou côté de physique côté aussi de mentalité mais aussi évidemment que en fiction c'est autour du mutant jazavier doit ouvrir l'école a décidé de créer la situation de l'école du mutant que le mutant n'a pas droit à servir leur super pouvoir et doit apprendre à vivre la mentalité des hommes en tant que différence entre les humains et les mutants d'autre côté c'est le pourfierie de magnéto que lui qui veut apprendre aux autres mutants à faire peur les humains et créer la guerre pour vivre la paix pour vivre mieux en paix avec les mutants ou pas en tout cas c'est un très bon comics et c'est pour ça qu'évidemment que c'était vraiment génial par la suite évidemment c'est clair que les comics c'était vraiment génial parce que c'était un des comics le plus vendu de l'histoire de marvel et donc évidemment que c'était vraiment quelque chose exceptionnel vers début 1973 qu'au jacobi et bien sûr évidemment monsieur stanick a dû faire une grosse discussion des discussions un petit peu qu'ils sont en train de faire leur projet mais qu'est ce qui va nous mettre au côté de devant l'x-men pour changer les choses c'est quelque chose qui est très important et ben c'est à l'époque de volverine volverine ailleurs en français gutto bah oui c'est français donc volverine en américain et gluto bon c'est gluto bah c'est comme ça évidemment et volverine est née en 1974 sur le marché en grand public en même temps que ce polisher est quand même qu'on peut dire volverine a vraiment changé le cours de l'histoire de côté de x-men alors bien sûr volverine c'est marqué là et gluto en français bah oui c'est comme ça c'est pas moi c'est pas moi qu'a tout dit en français hein c'est vos époques oui mais il faut vous plaindre à marvel france hein je suis pour rien moi moi je défends de côté et rétro comics en tout cas le volverine c'est vraiment volverine c'est quand même un des comics le plus important de l'histoire est donc que ça continue avec les voyants bien sûr il continue avec les autres aventures avec les x-men et temps en temps avec évidemment en solo et donc voici évidemment avec les autres x-men qui continue et c'est lui qui a fait changer les choses il faut dire que quand même volverine c'était un les plus vieux super mitants qui était un des plus vieux qui s'est servi par l'armée x et mélangé par le plutonium et côté de plutonium et les métal qui est de moitié humain et moitié bestial et c'est pour ça que volverine évidemment qui était né avec en solo par marvel marvel max noir après vers les livres début 1970 évidemment jack kerby et bien sûr monsieur stani a continué à faire les aventures mais avec hugo comics qui est l'association de lyon qui était né évidemment avec strange nova et titan en début les x-men continuent à poursuivre avec les strain justement jusqu'au début des années 80 début des années 80 c'était plutôt évidemment avec nova ou qu'ils ont décidé à faire une nouvelle aventure avec les nouveaux mutants on retrouve les anciens les aventures des x-men avec les anciens mutants et des nouveaux mutants qu'ils ont créé justement et avec les titans évidemment qui était aussi avec le nouveau x-men et le commencement des aventures des gagnants galaxie qui était dans cet épisode-là dans ce comics évidemment de magazine de titans il faut dire carrément que après les x-men en tout cas après que tout ça vous savez qu'aussi il ya deux personnages plus importants c'était cyclope et bien sûr jingray la télépathe qui devient phoenix et ben dans les années 90 qu'ils ont créé aussi de côté là dessus jack kerby et monsieur stani qui sont décédés ensemble à faire justement c'est les aventures de cyclope et de phoenix qui a fait un grand succès un succès moyennement mais qui a pas mal vendu mais qui est quand même assez bien assez fun que de deux duos deux duos entre phoenix et cyclope c'était bien vendu sur les marchés côté des comics shop dans notre boutique allez maintenant on va parler de la deuxième partie qu'est ce qu'il y a à voir dans la deuxième partie je veux vous parler après le chargement mon téléphone on va vous parler justement le film la série animée et bien sûr le jeu vidéo et après on va voir après je vais vous parler est-ce que le x-men va continuer la suite du projet des aventures entre le cinéma les comics et les jeux vidéo mais ça on verra juste après le chargement téléphone et un petit peu le publicitaire de spot de hasbro à tout de suite à tout de suite mes amis je vous aime très fort